Et à moi, tu me caches aussi des choses ? C'est vrai ? Mais à un prix plus raisonnable. Combien ? 300 000 euros. C'est bien plus bas que le prix du marché. En tout cas, l'article fait très vite de gros dégâts dans la vie de Jules. Même sa tante Agnès commence à douter de son intégrité. J'ai beaucoup réfléchi. Et je pense que je vais changer d'argent pour la maison. Je ne me prends pas mal. Comment ça ? Non, mais tu veux me virer ? Avec cet article. Tout le monde a pensé que ma maison est une ruine bourrée de vices. Non, tu ne peux pas me faire ça ! Je n'ai pas le choix. Remise en cause l'intégrité de son neveu en le menaçant de changer d'agent pour sa maison. La cause, c'est lui, Arnaud. Elle décide d'aller lui dire sa façon de penser. J'ai vu votre photo dans ce journal. Je suis la tante de monsieur Arnaud. Il faut que vous laissiez mon neveu tranquille. Arrêtez de l'accuser comme ça. Vous devriez avoir honte d'avoir un lien de parenté avec ce type, madame. Vous l'empêchez de faire son travail. Il doit vendre ma maison. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous, rien. Mais lui, c'est le pire des escrocs. Vous m'entendez ? Le pire des escrocs. Je vois Claire dans votre jeu. Vous attaquez mon neveu pour l'escroquer. L'escroquer ? Pour retirer votre plane contre un gros chèque. C'est ça ? L'escroquer. Agnès ? Qu'est-ce que tu fais là ? Attends, c'est un peu en désordre. Tu veux pas repasser plus tard ? J'ai rencontré Arnaud. Oh non, tu me parles pas de ce type. Si je m'écoutais, je lui foutrais mon point dans la figure. Tu sais qu'il me fait perdre tous mes clients ? Sa femme est à l'hôpital. Elle risque de perdre son enfant. Un problème dans l'appartement. Et alors ? Et ça ne te trouble pas ? Comment peux-tu être insensible à leur malheur ? Tu ne devrais pas. Dis-moi que tu n'es pas responsable de ce qui leur arrive. Tu ne leur as pas vendu cet appartement sachant qu'il y avait un problème. Je tombais dehors. Dans ma famille, on n'avait pas été élevés comme ça. Ils devaient aller aider ce pauvre homme et sa femme. Ils devaient se racheter. Ils devaient avoir un minimum d'honneur. Mais s'ils ne semblaient pas faire un geste, j'étais stupéfaite. Il était bourré parce qu'il n'arrêtait pas de répéter. Je ne suis pas bourré. Il y avait une vieille qui arrêtait pas de gémir. Un mec bizarre s'est approché et m'a dit Un bébé mort dans le ventre. Ça ne faisait pas effet. Je ne suis pas là. Je ne suis pas bourré. Je ne suis pas bourré. Je ne suis pas bourré.